Le Bootcamp Groupe Voyage Québec, c'est un tournoi exclusivement réservé à des joueurs professionnels de hockey. On vient de terminer notre quatrième édition, on s'enligne sur notre cinquième. C'est né de l'idée de faire quelque chose de spécial l'été, c'est un tournoi estival, pour que les gars se remettent en forme juste avant les camps d'entraînement de la Ligue nationale. Et le seul critère pour faire partie du Bootcamp, c'est d'être un joueur professionnel qui participe à un camp d'une équipe de la Ligue nationale. Et sans se blesser, sans contact, mais les gars voulaient reprendre la forme, puis reprendre la petite seconde qui leur manquait pendant l'été. Puis tant qu'à faire ça, tant qu'à faire un camp d'entraînement, juste se remettre en forme, bien c'était juste de mixer ça avec le plaisir d'avoir des spectateurs, puis que ce soit une vraie compétition, que ce soit pas simplement des matchs juste pour le fun. Le Bootcamp, ce qui est le fun avec ça, c'est que les gars prennent ça vraiment à coeur. Ils veulent pas perdre, c'est des vrais compétiteurs, sont pas là pour faire les touristes à Québec parce que ça se passe à Québec, le Bootcamp depuis quatre ans. Le Bootcamp est appelé vraiment un bel avenir. On avait quatre équipes au début avec 38 joueurs. Notre quatrième édition qu'on vient de terminer, on avait six équipes avec 54 joueurs de la Ligue nationale. La base vraiment du Bootcamp a été créée avec le décès d'un proche avec le cancer, puis on voit ça de plus en plus dans plusieurs familles. Elle dit oui le décès en tant que tel, mais les répercussions envers la famille, c'est ce qu'un peu la Fondation fait, puis c'est la raison pourquoi on voulait l'encourager. Elle prend de l'ampleur, la Fondation, année après année. Notre événement les aide aussi, on remet les profits depuis quelques années, puis je crois que ça fait la différence pour des familles qui sont touchées. Même s'il n'y avait pas, je pense, de Fondation en arrière, je pense que les gars viendraient pareil parce qu'ils aiment vraiment le Bootcamp, la compétition, le produit. Ils ont du fun, ils se remettent en forme, ils ont des spectateurs, tout le monde est heureux, puis en plus, on ramasse d'argent pour la Fondation québécoise du cancer. Mais le produit est fort. Moi, à la limite, je dis personnellement, je pense que j'aime plus voir des games du Bootcamp parce que c'est un hockey rapide qui est un peu particulier parce que c'est non-stop. Il y a toujours des rondelles qui sont remises sur la glace dès qu'un but. Donc, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Vraiment, c'est complètement spectaculaire. Ça permet de voir beaucoup d'action. Le gardien de but, je te dirais, a vraiment, vraiment sollicité. C'est un peu une représentation des 4 contre 4 et 3 contre 3 qu'on voit dans l'Aigue nationale avec les prolongations. Donc, je te dirais que c'est vraiment un match ouvert, pas de contact. Puis, je pense que les amateurs peuvent vraiment voir les qualités offensives des joueurs, puis vraiment les qualités brutes. Puis, souvent, on va voir les ligues de garage, les joueurs vont jouer ce même style-là, mais quand tu viens à un niveau comme les professionnels, tu viens vraiment voir un spectacle époustouflant tout au long de la fin de semaine, année après année. On découvre des nouveaux joueurs aussi, des joueurs qui ont, c'est pas nécessairement des gros noms, mais des joueurs qui ont vraiment des habiletés exceptionnelles. Écoutez, si vous êtes un fan de hockey, l'été, vous devez absolument, que vous venez de n'importe où, là, ça vient de la Californie, ça vient de Sept-Îles, de Baie-Comeau, Chibougamo, vous devez absolument venir au bootcamp. À part le Canadien de Montréal durant l'année, la seule haute vraie compétition de ligne nationale, c'est le bootcamp à 10$ par jour pour voir plein de matchs, puis des gars de gros calibre quand on dit que le calibre est fort. Patrice Bergeron a déjà gagné la Coupe Stanley, a déjà gagné la médaille d'or olympique, mais n'a jamais gagné le bootcamp en quatre ans. Sous-titrage Société Radio-Canada